C'est l'histoire d'une femme qui ne vieillit pas, qui n'a jamais vieilli. Cette histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire d'une femme qui a traversé la vie dans une sorte d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment vécu que quand il n'y avait qu'autre chose que l'existence elle-même. Grâce au théâtre. Est-il possible de ne vivre que par et pour le théâtre ? Vous ne raisonnez et ne parlez de vous qu'à travers le prisme de votre métier. Mais ce n'est pas vivre que de mener cette vie-là. Ça a pourtant été toute ma vie, et ça l'est encore aujourd'hui. Pourquoi imiter la vie plutôt que de la vivre ? Vous n'avez cheminé dans votre vie qu'à coup de refus. Oui, le refus est la source de tous les possibles. Ce refus qui mène vers l'inconnu devient alors espoir. Je ne sais pas si j'aurai cette force. Bien sûr que tu l'auras. Tu comprendras assez vite que le refus est le réveil de l'être. Pourquoi avoir refusé de jouer Phèdre ? À quoi sert de jouer au théâtre un rôle qui pourrait être soi-même ? Tu comprendras ? Sous-titrage ST' 501